La preuve que l'air est déplacé vers le bas est donnée par cette vidéo d'avions de chasse qui déplace l'air vers le sol. Pour que l'avion puisse voler, la masse d'air déplacée par les ailes doit être égale à la masse de l'avion. Un avion de 10 000 kg peut déplacer 10 000 kg d'air par seconde pour rester en l'air. La poussée d'Archimède explique la physique, comment les bateaux flottent et les avions volent. Le principe de la poussée d'Archimède stipule que pour flotter, les bateaux doivent déplacer une masse d'eau équivalente à leur propre masse. Ceci est expliqué par la formulaire. Le poids est égal à la force vers le haut. La gravité est des deux côtés de la formulaire, donc annule. Mais dans son formulaire, Archimède n'incluait pas la dimension du temps. Donc, actuellement, la poussée d'Archimède s'appliquait seulement aux objets statiques en physique. Mais que se passe-t-il si le bateau bouge? Les bateaux peuvent atteindre la portance sans ailes. Quand le bateau va plus vite, il se déplaçait une plus grande masse d'eau et d'air vers le bas, chaque seconde. Cela augmente la force ascendante générée. Donc, si on ajoutait des ailes au bateau, les ailes poussent l'air vers le bas pour flotter et voler. Les avions volent lorsque la masse d'air déplacée vers le bas, chaque seconde, au moins égale à la masse de l'avion. Alors, les avions seraient juste des bateaux avec des ailes. La physique du vol est simple. Un point très important est que les avions peuvent uniquement voler lorsque l'aile a un angle d'attaque positif, c'est-à-dire lorsque l'aile est inclinée vers le haut dans la même direction que la direction de vol. Les ailes génèrent la portance en déplaçant la masse d'air stable à une courte distance vers le bas et légèrement vers l'avant. En utilisant un diagramme standard des forces sur une aile, L'air déplacé vers le bas par l'aile crée une force ascendante égale et opposée. La plupart de ce qui résulte en la portance mais une petite proportion crée de la traînée. La force nécessaire pour pousser la masse d'air vers le bas pour générer suffisamment de force vers le haut pour atteindre la flottabilité et voler peut être calculée par cette formulaire force égale la masse d'air traversée est directement déplacée vers le bas chaque seconde multipliée par la vitesse verticale vers le bas de cet air. Ce n'est pas ce qui est enseigné dans les écoles de physique ou d'ingénierie. Une vérification des unités utilisées confirme que la formulaire est valide. Comme l'air ne comprime pas, ensuite, pour déplacer l'air vers le bas, nécessite une masse d'air similaire être déplacée vers le haut. La force descendante sera égale à la force ascendante. La gravité est sur les deux côtés du formulaire, donc annule. Le poids de l'avion est sa masse multipliée par la pesanteur. La portance est proportionnelle à la masse d'air déplacée multipliée par la pesanteur. Ainsi, pour que l'avion vole, la masse d'air déplacée par les ailes à chaque seconde doit être égale à la masse de l'avion. La poussée d'Archimède explique comment les avions volent. Par exemple, si un avion avec un poids de 10 000 kg vole à travers 2 500 kg d'air chaque seconde et déplace cet air vers le bas à une vitesse de 4 mètres par seconde. Cela génère une force suffisante pour que l'avion atteigne la poussée d'Archimède et vole. Cette force est suffisante pour déplacer 10 000 kg d'air chaque seconde. Aussi note que la gravité n'est pas incluse dans ce calcul. L'énergie cinétique transférée de l'avion à l'air pour générer la portance est fournie par sa formule standard la moitié MV au carré. L'énergie est transférée de l'avion à l'air en déplaçant l'air vers le bas. Il n'y a pas de gain ou de perte nette de l'impulsion de l'énergie ou de la masse. L'effet Kohanda aide d'expliquer comment la partie supérieure de l'aile peut augmenter la portance en divergeant le flux d'air supérieur vers le bas. Les formes de certains avions suivent ce modèle de flux d'air. Les ailes poussent l'air vers le bas pour voler. Le livre Understanding Flight d'Anderson et Eberhard affirme que la portance est générée par l'aile déviant l'air vers le bas. Le livre estime qu'un Cessna 172 à la vitesse de croisière dévie une masse d'air d'environ 5 fois son poids à chaque seconde pour générer la portance. Les avions volent de la même façon que volent les oiseaux en déplaçant l'air vers le bas. En plus, les hélicoptères volent en poussant suffisamment d'air vers le bas pour générer du portance. Ceci est également démontré par un vol stationnaire arrié, comme un hélicoptère. La force vers le bas est due au fait des gaz d'échappement des moteurs. Ceci est suffisant pour déplacer une masse d'air vers le bas chaque seconde qui est égale à la masse de l'avion pour générer assez de portance pour atteindre la flottabilité et voler. Lors d'une chute libre stable, les forces sont en équilibre. La résistance de la force de la poussée ascendante de l'air égale le poids vers le bas de l'homme. Ces ballons géants ont une masse et une densité similaires à celles de l'atmosphère. Les ballons se comportent presque comme s'ils étaient en apesanteur. Les ballons sont faciles à pousser vers le haut. La force pour pousser les ballons en haut est seulement la force nécessaire pour déplacer l'air que les ballons traversent. En résumé, la gravité n'est pas directement un facteur critique pour l'ascenseur dans les ballons qui ont une flottabilité neutre. par exemple, si la gravité se doublait, la pression atmosphérique et la densité augmenteraient. Les volumes de l'air et les ballons diminuent. Mais, les masses restent constantes. La flottabilité ne change pas, comme les ballons déplacent toujours la même masse d'air. De même, les bateaux flotteraient toujours, comme ils déplacent encore la même masse d'eau. Les principes de la poussée d'Archimède. C'est que la portance se dépend de la quantité d'air déplacé vers le bas, par les ailes et les moteurs. chaque seconde. Ceci est cohérent avec ce qui est observé dans la réalité. En particulier, les lois de la physique et Newton loi du mouvement. Comment volent les oiseaux, les insectes et les hélicoptères et les bateaux et les ballons flottent en poussant les rouleaux vers le bas. La portance et la quantité d'air déplacé augmentent lorsque l'avion vole plus vite, la densité de l'air augmente, avec une plus grande surface des ailes, avec un angle d'attaque plus important et lorsque la distance à laquelle l'air est déplacé vers le bas est plus importante. Un vent de face peut augmenter la quantité d'air déplacé par une aile et donc la portance générée. C'est la raison pour laquelle les avions décollent et atterrissent dans le vent. Toutes les manœuvres de vol sont atteintes en changeant la direction de l'air déplacé. Effet de sol A l'atterrissage, l'avion comprime l'air en dessous, augmentant la portance. De plus, l'air a une substance plus dure à pousser contre, alors générant ainsi plus de portance. Planeur utilisant des courants d'air, augmentant l'altitude. La quantité d'air déplacé vers le bas dépend de l'écoulement régulier de l'air sur les ailes. La turbulence perturbe les flux d'air et réduit la portance. Une turbulence suffisante fera l'aile à décrocher. La quantité d'air déplacé par les ailes est influencée par la forme de l'aile et l'élan de l'avion. Par exemple, les avions de chasse lourds et rapides avec des ailes profondes sont capables de déplacer l'air sur une plus longue distance vers le bas. Comparé au planeur qui est plus lent et plus léger avec des ailes fines. Les volets augmentent la distance à laquelle l'air est déplacé, la quantité d'air déplacé et donc la portance générée. La position des moteurs sur l'aile affecte la manière dont l'air est déplacé vers le bas et donc la flottabilité. Par exemple, moteur sous les ailes augmente la vitesse beaucoup plus que la portance. Les moteurs au-dessus du front des ailes augmentent la portance au détriment de la vitesse. Les expériences dans les tunnels de vent montrent que l'air est poussé vers le bas par l'aile. Les tourbillons d'ailes accélèrent la vitesse de l'air déplacé vers le bas par les ailes entre les deux tourbillons. Les avions plus lourds ont tendance à avoir des tourbillons plus forts. Enfin, la flottabilité est compatible avec la formulaire de portance. C'est tout. En résumé, ce que l'on voit dans la réalité démontre que la quantité de portance générée est directement proportionnelle à la quantité d'air déplacé vers le bas par les ailes. Ce n'est pas ce qui est enseigné dans les écoles de physique ou d'ingénierie. Les avions flottent. Ils ne volent pas. Certains avions peuvent flotter dans l'eau. D'autres avions peuvent flotter dans l'air. la preuve La preuve que l'air est déplacée vers le bas est donnée par cette vidéo d'avions de chasse qui déplace l'air vers le sol. Pour que l'avion puisse voler, la masse d'air déplacée par les ailes doit être égale à la masse de l'avion. Cela résout un débat de 100 ans concernant la façon dont les avions volent. Et alors ? Une meilleure connaissance permettra aux pilotes de prendre de meilleures décisions et permettra les gens de construire des ailes plus efficaces. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !